En plume d'oie, en duvet de canard, de 25 à 300 euros, pour trouver le sommeil, c'est le summum du confort, la couette en duvet. Dans les rayons literis, les dormeurs sont unanimes. C'est incomparable, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus chaud que le synthétique. C'est léger, ça s'aplote, c'est comme... c'est très léger. Mais comment savoir ce qui se cache sous la housse ? Comment ces couettes sont-elles fabriquées ? Une couette en duvet, ce sont d'abord des plumes. A Dax, cette usine en reçoit entre 3 et 6 tonnes chaque jour, collectées sur des canards abattus pour leur chair. Cette plume arrive de l'abattoir. Cette plume est bouillée parce que le canard a été plumé, mouillé. Et nous devons la travailler le plus rapidement possible pour conserver la qualité. Pour éviter qu'elles fermentent, elles sont d'abord lavées au savon dans cette cuve, avant d'être essorées à la centrifugeuse. Encore humides, elles sont alors déposées dans ces grandes étuves pour être complètement séchées à la vapeur. Résultat, ces grands sacs de plumes redevenus toutes blanches. On va retrouver donc la plume qui était mouillée, que vous avez vue par terme, avec toutes les plumes du canard, c'est-à-dire les grandes plumes des ailes de la queue, jusque les plumettes et le duvet. A partir de là, cette plume est sauvegardée. Elle peut être stockée et prête à être retravaillée. Les plumes sont alors triées. Objectif, supprimer les plus grandes pour ne garder que le plus fin, ces petits flocons, le duvet. Et voici le résultat. Donc là, on se retrouve avec la crème, c'est-à-dire on a sorti toutes les petites plumettes, ce qui fait que vous avez le pouvoir gonflant maximal. On va faire un test, vous allez voir. Je vais en prendre la main, je vais bien le serrer, vous voyez, puis je vais ouvrir ma main, regardez. Du duvet haut de gamme, qui vient ensuite garnir grâce à cette soufflerie une centaine de couettes par jour. En tout, pour un modèle comme celui-ci, comptait environ 100 canards. Mais comment savoir d'où viennent les plumes ? Ce fabricant revendique une provenance 100% française. Il va lui-même contrôler les duvets dans les élevages de la région. Donc là, on va aller voir des canards de combien de jours ? 7 semaines. Question de qualité, dit-il. Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont très beaux. Les plumes sont bonnes parce que nous sommes dans un petit élevage, un petit élevage avec beaucoup d'espace pour les canards. Il n'y a pas de concentration qui fasse que les plumes, les canards se touchent trop ou se râpent ou s'esquintent. Donc on a effectivement des canards en pleine santé. Du duvet de canard français, tempéré ou encore très chaud. En rayon, les étiquettes vantent les mérites de toutes les couettes. Mais comment évaluer la qualité du duvet ? Pour le savoir, nous avons sélectionné trois couettes. L'une faite en Chine, à moins de 30 euros. L'autre achetée en grande distribution pour 100 euros. Et la dernière, de notre fabricant de Dax à 201 euros. En cachant les marques, nous les avons présentées à une spécialiste, en commençant par la plus chère. Vous voyez là, c'est que du duvet. Vous avez vraiment que du petit flocon. C'est extrêmement léger. C'est déjà chaud. Dans la main, on sent que c'est la chaleur du duvet. C'est aérien, c'est doux. C'est clairement une très jolie couette. Deuxième ouverture de couette, celle à 100 euros. Il y a du duvet dans celle-ci. Et puis on retrouve également de la grosse, grosse plume. Donc là, c'est un mélange qui manque d'homogénéité. Vous la garderez beaucoup moins longtemps qu'une couette en tout duvet, avec un duvet qui va reprendre toujours sa forme. Un duvet moins durable. Quel verdict alors pour la couette la moins chère ? Donc là, pour moi, il y a un gros problème. Pourquoi ? À l'œil nu. La tige me semble bien foncée. Ça veut dire quoi pour vous ? Il y a un risque que ce soit de l'arrachage à vif. En fait, quand la fin de la tige est très noircie, c'est qu'il peut y avoir un petit peu de sang qui a coagulé. Le plumage à vif, c'est ce que dénoncent les associations de défense des animaux. Sur cette vidéo tournée clandestinement dans des élevages chinois, des ouvriers plument les oies vivantes, plus rentables. L'opération peut être répétée jusqu'à quatre fois au cours de leur vie. La grande marque d'ameublement qui vend notre couette suspecte se défend de se fournir dans ce type d'élevage. Elle met en avant une charte éthique signée par tous les fournisseurs. « Nous effectuons des contrôles réguliers auprès de nos fournisseurs pour vérifier qu'ils respectent les normes, sans quoi nous mettons fin au contrat qui nous lie. » Reste une alternative, elle aussi confortable et moins chère. Les couettes synthétiques à partir de 30 euros. A eux seuls, les leaders du secteur en ont écoulé plus d'un million l'an dernier. Les couettes synthétiques à partir de 30 euros.